Salut tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Octavie Royal Kiala, qui monte par une servante de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler sur comment être une bonne femme au foyer. Nous savons qu'une bonne femme, c'est celle-là qui a un comportement simple et agréable. Donc, si tu es une femme au foyer, je veux pouvoir te donner quelques conseils pour t'aider afin que tu continues à prendre bien soin de ta famille. Car je sais que tu prends des gens soin de ta famille, mais je veux te donner encore quelques éléments qui pourront t'aider. Donc, il faut d'abord savoir c'est quoi ton rôle et c'est quoi tes devoirs. Après, tu dois te soumettre à ton rôle ainsi qu'à tes devoirs. Tu dois aussi s'accepter. Donc, tu dois t'accepter du fait que tu es une femme au foyer. Tu dois t'accepter du fait que tu es une mère, deux enfants. Parce que certaines femmes sont vraiment stressées avec le caprice des enfants. Certaines femmes sont vraiment stressées avec les ménages. Donc, il faut d'abord commencer à accepter que tu es une femme au foyer et être heureuse de ce que tu es. C'est alors que tu vas faire tout ce que tu feras dans la paix, dans la tranquillité et dans toute liberté. Donc, il faut aussi chercher à être une femme organisée. Donc, tu dois pouvoir organiser toutes choses dans ta maison, organiser tes temps pour que tu ne sois pas dans des stress quand tu seras en train de faire ton ménage. Il faut dormir à temps. C'est très, très important. Si tu dors à temps, tu vas te réveiller aussi très tôt le matin. Mais si tu dors en retard, tu te réveilleras en retard et tu seras vraiment troublé. Tu verras que tu auras beaucoup à faire et que tu as payé de temps. Donc, pour gérer bien ta maison, tu dois vraiment chercher à dormir à temps. Tu dois prendre soin de ton milieu. Le foyer est un lieu familial. Est un lieu où habite une famille. Est un milieu familial. Tu dois vraiment prendre soin de ton milieu. Les gens qui habitent en maison doivent être vraiment à l'aise, tranquilles. C'est toi qui dois créer cette atmosphère. C'est toi qui dois commencer à tout faire pour que le show se passe bien dans ton foyer. Donc, il faut dormir à temps, comme je disais. Au plus tard, 20h, 20h30, tu es déjà au lit. Ça va te permettre de pouvoir te réveiller vers 5h. Quand tu te réveilles, il faut bien faire la fondation de la journée. Donc, je parle de la prière. La prière est vraiment une bonne fondation pour commencer sa journée. Tu pries pour ta vie, tu pries pour ton mari, tu pries pour tes enfants, tu pries pour tes parents, le monde de ta famille, pour les gens qui t'aiment, pour les gens que tu aimes, pour tout le monde, même pour tes ennemis. Tu pries pour tout le monde, tu commences la journée avec la prière. Donc, c'est déjà une bonne fondation. Et après, tu vas rapidement prendre soin de toi. Je ne peux pas te demander d'aller brosser tes dents. Tu sais que tu dois faire ça. Tu dois prendre... Et puis après, tu dois commencer à faire des exercices. C'est très, très important. Quand tu fais des exercices, ça va vraiment t'aider d'être forte. Tu auras vraiment l'énergie pendant toute la journée. Tu vas bien faire ton ménage. Tu seras vraiment forte. Moi, personnellement, je fais souvent des exercices. Donc, au moins quatre fois par semaine. Tu fais tes exercices. Ça va vraiment t'aider de pouvoir être vite. Et puis, ça va vraiment te donner de l'énergie. Tu ne seras pas tout le temps fatigué, en train de travailler, fatigué, fatigué. Tu auras vraiment l'énergie. Tu seras forte. Tu seras en forme. Donc, tu fais tes exercices. Tu bois l'eau. C'est très important de pouvoir boire l'eau le matin avant de mettre quelque chose sur la dent. Tu prends l'eau. Tu bois. Ça va t'aider d'aller aux toilettes. Tu vas facilement faire ta toilette quand tu bois l'eau. Après avoir boire l'eau, tu fais des exercices. Toutes les deux choses-là vont vraiment t'aider de pouvoir aller aux toilettes. Et quand tu vas, tu verras que tu seras souple. Et après, tu te laves. Tu te rends joli. Oui, tu dois être joli. Ton mari doit toujours te trouver joli. Et tes enfants doivent te trouver aussi joli. Donc, tu te rends joli. Tu te réveilles avant tout le monde. Tu fais toutes ces choses-là. Après, tu vas commencer à prendre soin de ton mari qui va s'apprêter pour aller au travail. Tu dois aller prendre soin des enfants qui doivent aller à l'école. Et il faut s'assurer que déjà le soir, tu avais tout apprêté. Les habits que ton mari va porter. Tu avais déjà répassé. C'est déjà en place. Les uniformes des enfants. Le devoir a été déjà fait. Mais tout est en ordre. Et les matins, quand ils vont se réveiller, après avoir prendre soin de toi, tu prends soin de ton mari, de tes enfants. Ceux qui vont à l'école vont partir à l'école. Ton mari va aller au travail. Tu vas rester quand tu es avec ton ménage. Si tu as d'autres enfants.